salut les bandits alors vous avez vu il y a quelque chose qui a changé sur moi je pense que vous allez découvrir ce que c'est voilà alors j'ai décidé ce matin de faire plaisir à quelques bandits quelques abonnés qui m'ont dit quand est-ce que tu les vire tes autocollants et bien je vais les virer maintenant ok et on va faire ça ensemble on va faire un petit timelapse et on va enlever ça c'est vrai que j'en ai marre moi aussi ça gâche tout et comme il est tout blanc partout j'ai décidé tout enlever voilà vous avez vu c'est canon je peux parler comme ça et puis en fait vous m'entendez quand même c'est ça qui est bon alors c'est parti j'attaque à tout de suite 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 Sous-titrage MFP. Salut les bandits ! On continue, on ne s'arrête pas. Là, j'ai mes tuyaux de condensat à enlever. Ça, c'était dans la clim en fait qu'elle est là-haut. Ça faisait partie de la clim. Ça, ça sert à évacuer les eaux, les condensats. Ensuite, j'ai deux tuyaux de cuivre, un isolé et l'autre non. Et voilà. Et tout ça, c'est pris dans une espèce de pâte. Je vais essayer de vous faire voir pour passer la cloison, pour l'étanchéité. C'est une grosse pâte noire, super épaisse. Il va falloir du coup que j'enlève tout au tournevis, sans casser les petits câbles qui est à côté, parce qu'il y a des câbles que je vais encore me servir. Donc voilà, je me lance à faire ça. Ensuite, je vais aller monter mes pattes de porte-vélo. Et voilà. Alors, vous voyez, les tuyaux, ils sont là. Hop, ça descend. Et là, c'est ici qu'il y a cette pâte-là. Voilà, une grosse pâte toute collante. Et ça, ça va être bien galère. Je vais vous faire voir ce que ça donne de dehors. Vous voyez, au petit passage, le frigo, regardez, vous n'avez jamais fait voir le frigo. C'est excellent. Vous voyez. On peut se mettre des petites bouteilles, des petites salades pour l'été. Il est en super bêta. J'ai réussi à le faire fonctionner. Donc, il fonctionne encore, même avec tout ce que j'ai enlevé. Voilà. Après. Et les tuyaux, ils arrivent ici, en fait. Vous voyez. Vous avez les tuyaux qui arrivent là, les petits tuyaux de cuivre. Et regardez le moteur du frigo. Si ce n'est pas excellent, ça. Regardez, on dirait un vrai moteur de petit frigo. Il y a le petit radiateur, un petit ventilateur et le petit compresseur. Regardez, c'est vachement bien fichu. C'est tout petit, tout minuscule. Et voilà, je trouve ça excellent. Et vous voyez, les tuyaux, ils arrivent là. Donc, ceux-là, je vais couper ici. Enfin, je vais dévisser. Et je pense que ça va être tout. Je ne vais pas aller regarder. Je ne vais pas aller jusque là-bas pour sortir les fils et tout. Ils vont descendre. Il faudrait que je me mette sous le bus, en fait. Enfin, sous le car. Oh là là, je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Non, non. Je pense qu'ils vont rester là. Ils vont être bien, en fait. Je vais juste les supprimer d'ici parce qu'ils vont m'embêter. Mais sinon, je vais les laisser. Donc, voilà. Il y a deux réservoirs. Vous en avez un ici, un de l'autre côté. Ils se rejoignent, en fait, par le milieu. Ce qui fait qu'on peut faire le plein à droite ou à gauche. Et il y a 350 litres de mémoire. Vous avez fait comment c'est fiché ? Allez, essayez. C'est vraiment une pâte qui reste collante. Une pâte à élasticité permanente. Hop. Hop. Et donc, ça vient où, là ? Les tuyaux de clim, c'est moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est sur mes tuyaux de clim. Ça sera bien. Ah, d'accord. OK. Eh bien, ça vient ici. J'ai encore un gros boîtier de clim ici. Ah, d'accord. Ah, d'accord. R134A. Ah, ben, ça, c'est moi, je suis gérant. OK. Non, c'est bon. J'ai trouvé mes tuyaux. Je vais pouvoir les supprimer. Ils arrivent ici. Ils ne vont pas... Ils ne vont pas devant, en fait. Ils font un virage. Ils ne vont pas derrière, je veux dire. Ils font un virage. Ils arrivent ici. Et ils vont dans le radiateur de clim qu'il y a devant. Normal. OK. Bon, ben, il faut que je supprime ça aussi. Eh bien, ce n'est pas fini. Encore du boulot. Bon, eh bien, voilà. C'est le bazar. Enfin, c'est le bazar. Ce n'est pas tellement le bazar. C'est qu'en fait, il y a un gros condensateur de clim qui est ici. Et je me dis, il est énorme. Énorme. Et il ne sert plus à rien vu qu'on a supprimé la clim. Si je l'enlève, ça me permettrait d'y voir un peu plus clair, en fait. Donc, je pense que je vais l'enlever. Le problème, c'est que pour enlever ça, il faut que j'enlève ce petit bout de calandre. Ce n'est pas vraiment un problème, mais bon, ça fait des choses qui n'étaient pas prévues. Au final, mais bon, il faut le faire. Alors, je me mets en route. Dans quoi je me suis lancé, moi ? Pas le boulot. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour le mettre, en fait. Parce que le truc, il est gros. On a l'impression qu'ils l'ont mis. Ils ont soudé ça après. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est souvent comme ça. Et on croit que c'est plus grand, c'est les plus grands véhicules, donc c'est plus simple à bricoler. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Donc là, j'ai mis un coup de scie ici. Je vais essayer de le tordre sur lui-même. Le moment, c'est que c'est raide. J'ai mes tuyaux de chauffage qui passent à côté, donc il ne faudrait pas que je force de trop, vous voyez, pour ne pas les couper, là. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Je vais tout casser, là. Là, je commence à m'énerver. C'est pas bon, ça. Je ne peux pas forcer. On va mettre un coup de scie, sinon. Parce que là, ça ne passe toujours pas. Non, c'est ça, il y a un problème. Ce n'est pas possible. Je vais essayer de découper. Je vais essayer de découper avec la scie sable. Attention les oreilles. Parce que là, ça va faire du bruit. C'est pas possible. C'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... il y a un petit éton qui m'embêtait Pouf ! Attention ! Voilà ! Bordel ! Et là ! Là, j'y vois plus clair Bon, je n'ai rien esquinté ? Non, ça va Là, j'ai encore mes fils Bon, là, on envoie le ventilateur Ok ! C'est poussiéreux ! C'est dégueulasse ! Dégueulasse ! Bon, voilà, ça y est, c'est démonté C'était pas une mince affaire C'était assez chiant à démonter Mais bon, au moins, on est tranquille Voilà, je suis tranquille J'ai passé un coup de soufflette partout J'ai vu que le ventilateur, là, était super propre Le ventilateur d'habitacle Mine de rien, ça fait un petit peu de poids en moins Bon, là, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de gagner Et puis, de toute façon, ça n'allait plus servir Gros truc en métal, c'était tout pourri Il y avait de la poussière partout Ça m'a permis de nettoyer le filtre d'habitacle, là C'était plein, plein, plein de poussière C'était dégueulasse ! Donc, ouais, je suis plus ou moins content, là, c'est bien Ça, je veux remettre ici, hop ! Ouais, je suis content ! Voilà ! Vous avez vu, c'est bien fait, quand même Les phares qui sont montés sur charnière Pour pouvoir dévisser derrière C'est vraiment pas mal du tout, cette affaire Ça, à mon avis, ça venait ici, ça, non ? Comment ça venait, ça ? Comme ça ! Je ne me souviens plus où c'était, ça, du coup Ça, du coup, je pense que ça venait ici Ouais, c'est de venir comme ça, ça va Hop, voilà ! Je vais remonter tout ça tranquillement Et puis, ça va être impeccable ! Voilà, j'ai ça, ici, j'ai un petit tuyau J'ai coincé, voilà ! Ça, c'est pour recharger le liquide lave-glace Hop ! Il se clip cela C'est pas mal fait, quand même ! Je trouve que c'est plus ou moins bien construit, quand même ! Bon, allez, je remonte tout ça, et on se retrouve après ! Alors, on est en train de remonter les supports de porte-vélo avec Théo Voilà, on fait ça, donc c'est nickel, c'est pas un anti-rouille Ça a bien tenu, là, bien longtemps Comme ça, on sera nickel, on sera OK ! La caméra de recul est montée, on a les pattes de porte-vélo En haut, en bas, on est tranquille Après, il restera le porte-moto à faire, mais ça, je peux le faire vraiment par la suite C'est vraiment pas important ! Bon, je vais derrière, et puis on remet ça ? Oui ! Tu veux que je te le ramène, l'autre ? Non, tu ne l'as pas ? Tu peux me le ramener, si tu veux OK, ça marche ! Sous-titres par Jérémy Diaz amas alors Théo il est en train de visser les renforts à l'intérieur et vous êtes sûrement nombreux à vous demander mais comment qu'il va faire son porte vélo et ben je vais vous montrer je vais chercher celui de flash parce qu'en fait flash on l'emmène à la fin du mois ça y est on a eu une date donc on l'emmène sur la fin du mois et du coup il faut je remonte son porte vélo quoi normal le porte moto c'est bon il est monté la seule chose que j'avais à faire c'était remonter le porte vélo alors je vais chercher et je vais vous montrer comment il se monte en fait voilà allez à tout de suite hop on va vous faire voir ça fameux porte 6 vélo regardez je vais essayer de vous mettre à un endroit ça sera mieux quand même il n'est pas très lourd il fait quoi je sais pas peut-être 25 kg et puis il était testé à prouver moi je monte dessus je mets quatre vélos 4 5 vélos je monte encore dessus je peux vous dire que ça bouge pas les pièces principales sont en acier voyez en forme de l en forme de l avec deux petites jambes de force ici et ensuite j'ai fait faire des rails en aluminium voilà des rails assez assez large comme ça je peux même mettre des savez des fat bike avec les gros pneus ça j'avais prévu au cas où donc voilà je suis sûr qu'on peut même faire passer deux trois mobiles est un toi tu peux mettre ton vélo tu crois dessus vas-y voilà après ça reste qui est chiant c'est que comme ils sont en hauteur il faut prendre une échelle pour les emmener mais je pense que c'est bien parce que ce qui est chiant pour nous c'est chiant pour les voleurs aussi voyez donc forcément faut le mettre ici regarde ici le premier on le met là voilà les petits trucs pour pas esquinter le guidon on lui met des tendeurs et c'est bon impeccable ouais impeccable ah non non c'est bon c'est bon on va pas mettre tous les vélos non 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 papa faut qu'il aille le monter allez je vous retrouve là pour monter le porte vélo sur flash ça marche je vais le mettre alors pour le mettre l'idéal c'est d'être à deux on m'entend super bien c'est ça qui est canon j'ai pas besoin de crier en fait et là on t'entend si tu dis des trucs à nos bandits normalement on t'entend tu veux leur dire un truc bonjour les pandis ça se trouve on t'a bien entendu allez peut-être me falloir une échelle 1 1 1 1 1 2 2 Musique 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 Tu n'as pas une clé à cliquer, on va en faire te dire dans les messages. Oui mais non, il faut que je sorte la caisse. Là, mes clés, tac, elles sont là. J'ai l'habitude de travailler avec des clés comme ça, oui, je sais. Tu t'en as offert des belles en plus. J'ai tout, j'ai même des clés plates à cliquer. Oui, je le serre. Je t'avais tout offert. Tu le serres ? C'est bon, je vais te piquer la clé. C'est bon ? C'est bon, impeccable, je te remercie. C'est pas trop facile. Exactement. Ah chouchou, ramène-moi une clé de 16 à pipe, s'il te plaît. Oh là là, qu'est-ce que tu es mal rangé là-dedans ? Non, 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 non. Tu as les clés à pipe avec les clés à pipe, les clés plates avec les clés plates, et les clés à œil avec les clés à œil. Et si tu ne sais pas trouver une clé, c'est malheureux. J'ai envie de dire, tu peux bien regarder. Tu n'as pas les yeux en face des trous. Ça, c'est une clé plate. Et alors, ça va le faire tout pareil ? Il n'y a que ça de toute façon ? Non, non. Ne me fais pas descendre. Il y a des bandits qui nous regardent. Parce que là, tu me dis quoi ? Tu es sûre et certaine qu'il n'y a pas de clé de pipe à 16 ? Oui. D'accord. Tu es prêt à parier ? Oui. Tu es sûre de toi ? Parce qu'on ne reviendra pas en arrière. On parait comme d'habitude. Oui. Ok. Tu es éteindre ? Non, 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 viens là. Non, non. Restez là maintenant, c'est trop tard. Tu en as trop dit là. Tu vois, tu vas me faire remonter en plus tout à l'heure. Tu vois, tu me fais descendre pour me faire remonter. C'est inadmissible. Allez, on y va. Alors ? C'est bizarre. Alors ? Moi, je range toujours mes affaires. C'est quoi ? Tu as appelé à mon téléphone ? Alors ? Non, non. Tu m'as paumé ma clé. Tu m'as paumé ma clé. Tu m'as paumé ma clé. C'est quoi une clé ? C'est ta ? C'est impossible. Cherche bien, je suis sûr qu'elle est là. Cherche bien au fond. Cherche bien au fond, je m'en suis sûr. Tu m'as paumé ma clé ? Non. C'est sûr qu'elle est dans la caisse, de toute façon. Ça, c'est obligé. Ah non, non. Ça, c'est pas ma clé. C'est obligé qu'elle soit dedans. J'ai la mise en œuvre. Non, j'ai rien. Si je te le dis. Elle est forcément là. Ben, j'y arrive. Elle est forcément là. Regarde ! Tu vois ? Alors ? Elle était dans la caisse. Tricheuse. Je te jure. Allez, c'est reparti. J'y retourne. Ouais, c'est ça. T'es vraiment une tricheuse toi. T'es un mauvais joueur. Ça va faire quelque chose de le voir partir quand même. Oh là là. Après, ça va. C'est nous qui l'emmenons, mais... Là, au plus ça va, puis au plus ça approche, et au plus je me dis mince, il va vraiment partir. En même temps, il faut qu'il parte. C'est normal. Il est vendu, tout ça. Il faut qu'il parte. Mais... Tout à l'heure, on s'est posé la question avec Charlotte. On se fait dire, la vache, à la fin du mois, il est plus là quoi. Flash là, on l'a avec nous. Il est à côté. On a commencé à prendre de la distance. Parce qu'on vit plus dedans. Mais je pense que ouais, ça va faire vraiment drôle. Le dernier voyage qu'on va faire avec, et ça, on va le faire ensemble, les Vendis. On va partager tout ça ensemble. Je ne sais pas encore comment ça va se dérouler, mais normalement, on partirait à deux avec Charlotte sur quatre jours. Deux jours pour l'emmener, deux jours pour entrer. Et en fait, on mettra un scooter derrière, on va s'acheter un scooter. De toute façon, c'était prévu qu'on s'achète un scooter. Donc on mettra le scooter derrière, on l'emmène en Savoie, et on revient sur deux jours tranquilles en scoot. 200 km matin, 200 km après-midi en scoot. On dort à l'hôtel et le lendemain, pareil, on est rentrés. Voilà. Ah, j'ai un peu la gorge nouée, ça fait bizarre. Allez, à bientôt les bandits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !